Ok salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo on est sur IdleHero les gars Aujourd'hui donc nouvel event, nouvelle mise à jour Au niveau de l'event c'est cool c'est un invocation héroïque Donc on va pouvoir faire des petits parchemins Ça fait longtemps qu'on en a pas fait donc c'est sympa Au niveau de la mise à jour on va détailler ça Y'a pas énormément de trucs mais il y a des trucs qui sont pas mal qui sont passés On a un code en plus qui va nous donner des loot Donc clairement ça c'est sympa J'en profite juste avant de commencer le concours est terminé J'ai pas eu le temps de faire Bon mon tirage de soir n'est pas encore fait Je vais le faire là Clairement ce week-end j'essaie de m'y mettre Pour qu'en début de semaine je vous envoie les mails Enfin pour ceux qui ont gagné tout ça Merci à tous ceux qui ont participé au concours c'est sympa Au final il y a eu le monde qu'il fallait Toutes mes cas de cadeau sont gagnés donc ça c'est sympa Donc voilà début de semaine je me concentre sur ça Désolé les gars j'ai pas eu trop le temps cette semaine Donc maintenant pour la mise à jour c'est parti Y'a eu quelques petits trucs Alors déjà le truc majeur Voilà hop le Ah mais il était là Hop le Rogan ici pour 60 Ça faisait un petit peu longtemps qu'il avait pas mis de nouveau perso là Et du coup évidemment s'il est là dedans Il est là dedans aussi avec un 25 Donc ça clairement on va le faire Bon j'en ai pas beaucoup beaucoup j'en ai 7 Voilà Après toujours là dedans mais dans les skins On a l'Itaka football qui est apparu ici pour 30 Et évidemment pareil s'il est apparu là dedans Hop dans les trucs de fusion Il doit être quelque part par là Voilà tout à gauche il est là Nickel Donc PV attaque critique hein Le skin était plutôt bien Ensuite quelque chose qu'on a dû voir directement C'est au niveau de la taverne Alors là on va peut-être pas trop le voir là Mais en gros quand Attends si on va le voir parce que je vais On va faire pop Allez on va faire pop 3 quêtes là Là on a 5 quêtes Qu'on veut actualiser Bim Elles sont actualisées par ordre de grandeur C'est à dire que le plus haut va être en haut Et le plus bas va être en bas Jusqu'à là tu me suis Et ça c'est plutôt pas mal Parce qu'avant c'était le contraire C'était les petites Genre les 2 étoiles et tout Qui étaient mises tout en haut Donc l'idée était pas mal Tu te dis bah ouais Comme ça tu les vois en premier Pour les relancer Sauf que du coup Tu étais obligé à chaque fois D'aller tout en bas Pour regarder celles que tu avais vraiment gagnées Celles qui valaient vraiment le coup Alors que maintenant Tu t'en fous Tu sais que maintenant Dès que ça arrive 3 étoiles Tu vas relancer quoi qu'il se passe Sauf peut-être si t'as des diamants Donc tu t'en fous de voir Qu'il y a d'autres 2 étoiles Ou d'autres 1 étoile dessous Hop là voilà Tu fais juste ça Et je trouve que ça fait gagner Quand même pas mal de temps C'est beaucoup mieux Et ensuite 2 autres petits ajouts Alors déjà On est à nouveau perso Voilà Donc il est là Le petit X Et ce qui est cool C'est que maintenant Dans les compétences Voilà Ça a été complètement refait C'est beaucoup plus clair Tu peux voir que là voilà Tout est plus dissocié Ils ont mis des petites couleurs Sur bah vraiment les spells Tu vois C'est beaucoup mieux Parce qu'avant C'était des pavés énormes Alors là par contre Attends Ah bon Il y a des petits ratés Je pense Parce que Ah j'avais pas testé ça tu vois Toi typiquement Eligiel avait un spell Qui était assez gros Et au final La compétence Ça fait juste 4 lignes Tu vois Et je trouve que c'est beaucoup mieux Bah je pense que tout le monde Pense un peu comme ça Bon malheureusement Comme on l'a vu tout à l'heure Il y a des persos Où il faut Voilà faire une petite mise à jour Parce que ça passe pas Alors peut-être que c'est juste La traduction française J'en sais rien On va vite le voir Ouais C'est que la traduction française Et dans le nouveau perso C'est Tix Voilà Donc on va le présenter Je pense maintenant Avant de voir l'event Parce qu'il a l'air vraiment cool Au niveau des caractéristiques Ça a l'air pas trop dégueu Tu vois 583 000 de vies Pour un match Qui met des dégâts Je trouve que c'est Plutôt pas mal L'attaque 24 000 Ça bon C'est pas ouf Mais Vu que je connais un possesseur Je sais qu'il va pouvoir gagner de l'attaque Donc C'est logique Et ensuite au niveau armure C'est correct Et niveau vitesse C'est moyen plus Voilà C'est mieux que plein de persos Mais voilà Forcément Ithaca Des trucs comme ça Sont largement meilleurs Les dark and light sont plus forts Et après il y a des persos Si on regarde un petit peu Rogan Tout ça Tu as 1232 C'est quand même assez supérieur Je voulais juste savoir Ah voilà Sherlock 1188 Donc au niveau de session On va pas regarder là Je te regarderai Après avoir expliqué L'event Parce que déjà là Sinon je vais oublier On va voir le code Donc allez On fait event Event ici Hop Donc le code c'est IH super 9 Voilà Et changer Et dans les courriers Bim 5 parchemins Et 500 diamants Et ça ça fait plaisir Bon c'est vraiment cool Qu'ils en mettent souvent Clairement j'ai l'impression Qu'il y en a un tous les mois Donc c'est vraiment sympa Donc allez directement On va voir l'événement Hop là Donc bénédiction de l'automne En gros Bon c'est très simple Ils le font comme à chaque fois On peut acheter des petits sacs là Et tous les jours Bah tu as le loot Qu'il y a dans le sac Donc exemple On achète ça 30 millions Bim Tous les jours Je vais recevoir ça Donc c'est plutôt pas mal Là pour 3000 Ça fait 2 parchemins par jour Donc au final Ça en fait 14 14 parchemins pour 3000 C'est pas si ouf que ça Ça nous fait parchemins A quasiment 200 Un peu plus de 200 diamants Au lieu de 125 Donc assez cher Donc lui clairement C'est assez moyen Et lui pour l'avoir C'est payant C'est le pack de marionnettes en bas Voilà ça coûte assez cher Alors certes T'as des parchemins Certes t'as un 6 étoiles de ton choix Tout ça Mais bon voilà C'est payant Et ça te fait gagner Bon 3 parchemins du coup par jour Ça c'est pas mal Ça fait 21 parchemins Et pas mal de diamants Dans nous ça on le prendra pas Là vraiment J'ai pas tellement envie de le prendre celui-là Parce que ça fait cher les parchemins Pour pas grand chose La poudre Oui c'est bien la poudre On en manque toujours un petit peu Mais clairement voilà On va rester sur le gratuit En truc là En j'aime Je vais rien dépenser Ensuite palais de l'éternité Évidemment Il y a le nouveau perso qui est sorti Donc comme d'habitude Tu peux mettre Ces persos là En sacrifice Et ça te donne bien sûr Le nouveau perso Donc si tu l'as monté E4 E5 et tout Bah ça te donne le perso E5 Donc c'est plutôt cool Moi clairement là J'ai rien à sacrifier Et honnêtement là Pour sacrifier un perso C'est dur quand même Même si ce serait Qu'on a pas joué initiale La dernière fois Elle est très très forte Et en plus Elle va très bien s'accorder Avec le nouveau perso Donc ouais Non Là en vrai Faudrait pas trop sacrifier quelque chose À moins que tu les as en double Là comme d'habitude Dès que tu vas faire des invocations Bah évidemment Ça va te monter là Ça va te faire gagner Des petits cristals éternels Qui vont pouvoir te permettre De faire l'échange Parce que si t'en as 0 comme moi Tu peux rien faire Donc ça on verra ça tout à l'heure La bénédiction des nains Toujours pareil Voilà je sais même pas S'il était là la semaine dernière Ouais je crois que c'était là La semaine dernière Donc pas besoin d'en parler Ici pack de marionnettes Bon ça on l'a vu Pack de valeur aussi Là on est sur la loterie Voilà Dès que tu tombes sur le nouveau perso Tu vas gagner du stuff Orange 3 étoiles Et on est parti sur les 20 parchemins Ok donc il finit à 500 Comme tous les parchemins maintenant Il te donne notre beau petit Karim Voilà Il donne des parchemins Toujours 30 Il me donne des orbes 15 orbes par Bah chaque fois que tu finis quoi Donc ça clairement Ça peut être pas trop 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 mal Tu peux finir toujours 4 fois Un petit oven tranquille Bon Karim Je suis pas très 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 fan C'est vrai clairement de la foutre Il s'utilise pas vraiment Enfin en tout cas au niveau Parce qu'après Si t'es plus en bas Évidemment qu'il s'utilise Et évidemment qu'il est super fort Pour voler l'attaque des cibles Si t'es en boss de guild ou quoi C'est super fort Et ensuite au niveau d'échange des héros Là par contre Bon on l'avait vu la semaine dernière Dans l'aperçu des événements D'ailleurs on va le regarder Parce que sinon j'oublie à chaque fois Et après j'ai des gens Qui m'écrivent en commentaire T'as vu qu'il y a eu ça et ça ? Mais oui je l'ai vu C'est juste que Bah c'est vrai que j'en ai pas parlé Donc là on a les deux persos là Qu'on peut acheter Drake et Sherlock Et c'est plutôt cool Parce que Bah tu peux voir directement Le Sherlock il est pris immédiatement Il nous en manquait un On l'a Ah non j'aurais pas dû faire ça Mais pourquoi j'ai fait ça Mais non Je m'étais dit en plus Qu'il fallait pas faire ça Je m'étais dit Non j'attends d'ouvrir les shards Les elite shards Et si on l'a pas On le prend pas Parce que sinon ça m'en fait un pour rien Ah non c'est pas ça Qu'il fallait que je fasse Bon c'est pas grave Tant pis Il y a très peu de chance Que je l'ai en elite shard Donc c'est pas grave D'ailleurs Hop hop C'est où ? Voilà c'est là Hop on a gagné ça De l'événement dernier Et donc on va prendre sûrement Même si c'est sûr Il y a que ça que je peux prendre Notre ami Délacium Comme ça on pourra En faire un autre 10 étoiles Ça peut être pas mal Donc voilà J'ai tout montré Il me semble Là évidemment Drake Sherlock De très bon perso Bon c'est vrai que moi Drake j'ai un peu de mal Alors en PV J'ai pas de mal du tout C'est super fort C'est pété de ouf Mais en PVP Bah j'ai du mal quoi Clairement mon équipe Je pense qu'elle est pas fait Pour avoir un Drake Parce que je trouve Que ça fait pas de dégâts Donc après je sais qu'il est Vraiment utilisé Si on regarde dans l'arène Et tout Après ils ont pas Les mêmes équipes que moi Tu vois Dans quasiment toutes les équipes D'arène il y a un Drake Donc c'est pas pour rien Bon là non Mais tu peux voir quoi Même lui là Après voilà Ils ont On a pas la même équipe Tu vois Ils ont des Rogan Ils ont des Russell Ils nis tout ça Donc c'est peut-être pour ça Mais moi perso Dans mon équipe Je trouve pas que Ça soit si ouf que ça Donc là on a fait Tout le tour de l'event Ok Donc avant de commencer l'event Et d'ouvrir les parchemins Et les Elite Shards Là on regarde vite fait ses sorts Parce que C'est un héros qui peut être Assez intéressant Donc là c'est parti Sa compétence active Donc elle affiche des dégâts Donc 800% d'attaques Ça c'est énorme en vrai 800% A 4 ennemis aléatoires Ça en vrai C'est vraiment beaucoup 4 ennemis c'est beaucoup Et 800 C'est vraiment bien Et en plus de ça Il fait des dégâts supplémentaires Pareil 800% des attaques des cibles Donc je trouve que c'est assez gros Et il vole 25% des attaques des cibles Pendant 3 tours Donc là clairement Il y a 4 cibles Il leur vole à chacun 25% Donc il se prend Il se prend vraiment Beaucoup d'attaques là Bon le seul truc C'est qu'on aurait préféré Pendant 4 tours Parce que pendant 3 tours C'est sympa à grand chose S'il fait son ulti tour 1 A la fin du tour 1 Ça fait 1 tour Ça passe au tour 2 On est à 2 tours Donc il fait son auto-attaque Tour 3 il fait encore son auto-attaque Ça fait 3 tours Et donc l'ulti qu'il aurait dû faire Avec en étant chargé comme ça Là Il peut pas le faire Donc en vrai Là il faudrait peut-être mettre Des alliés Qui lui redonnent de l'énergie Pour qu'il puisse faire son ulti Pendant qu'il est boosté Je pense que ça Ça peut être très 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 fort Parce que sinon c'est dommage J'y perds quand même pas mal de dégâts Ensuite il a 50% de chance D'appliquer silence aux ennemis Ayant 90 points Ou plus d'énergie Pendant 2 tours Tandis qu'il confère 50% de chance D'appliquer terreur aux cibles Ayant moins de 90% Enfin 90 points pardon D'énergie Pendant 2 tours Donc c'est simple Si l'ennemi Il est quasiment sur le point De faire son ulti Il lui fait un silence Donc l'ennemi peut plus faire Des compétences actives S'il a moins de 90 points d'énergie Donc il fait juste son auto-attaque Là il terrifie Donc il peut plus faire une attaque de base Donc en vrai C'est assez bien pensé C'est cool Ensuite on voit Qu'il a des PV augmenter Des critiques Des humilités au contrôle Et de la vitesse Plus 60 Donc ça c'est très bien Le sort numéro 2 Compétences passives A la fin d'un tour Si l'attaque de l'ennemi Ayant le plus d'attaque Est supérieure à celle de Tix Tix et cet ennemi Changeront leur attaque Pour un tour La différence d'attaque échangée Est plafonnée à 300% De l'attaque de celle actuelle de Tix Ok Ça ça peut être pas mal Pour tout ce qui est Je sais pas Pour tout ce qui est PVE Tout ça Après pour le PVP Au niveau des attaques On se suit gamme assez Donc est-ce que c'est vraiment Si ouf que ça Je pense que c'est plus Enfin moi je vois plus ça PVE là Et ensuite l'attaque de base J'infille des dégâts Donc 50% d'attaque A l'ennemi Il y a le plus d'attaque Et des dégâts supplémentaires Donc 600% d'attaque de la cible Ça en vrai c'est pas mal Réduit également 40% De l'attaque de la cible Pendant 2 tours Donc dans son ulti Et dans son attaque de base Il va réduire l'attaque de la cible Enfin dans l'ulti Il va voler son attaque Et là il va réduire Et ensuite le dernier sort Donc compétences passives Lorsque Tix meurt Il applique vengeance du spectre A l'ennemi qui a tué Tix Donc ça c'est assez pas mal Tu vas voir L'un des effets de compétence Donc il affiche des dégâts 30% des PV max de la cible A la fin de chaque tour Et ça ça dit pas le nombre de tours Ça veut dire que Bah à la fin de chaque tour Bim Tu vas te choper des dégâts quoi Lorsque la cible meurt Il inflige des dégâts 30% des PV max de la cible A tous les ennemis survivants Parce qu'il y avait des persos Qui marchaient un peu comme ça Dès qu'ils mourissent Ils faisaient des dégâts On pense à Aidan Et des trucs comme ça Mais c'est des dégâts AOE Donc c'était assez fort Donc là c'était cool Mais lui il fait qu'à une seule personne Donc il y a moins d'impact Mais si la cible meurt Ça fait des dégâts appris à tout le monde Donc ça c'est pas mal Et bien sûr le plafonnement Des dégâts infligés Par vengeance tout ça C'est égal à 2500% de l'attaque de Tix Donc quelque part On est sur un ennemi Qui va faire des dégâts Bête tout le temps Quand il va mourir Il va faire des dégâts Et quand il va être en vie Il va toujours faire des dégâts Donc c'est vraiment sympa Donc je pense qu'il y a moyen Qu'il soit assez fort J'ai vu quelques vidéos en PVP Maintenant on est Bah on est pareil On est sur un nouveau perso On n'a pas tout testé Pareil comme je t'ai dit là Il faut une bonne synergie d'équipe De ce que j'en ai vu C'est un perso qui est assez squishy Donc il lui faut des persos Obligatoirement Qui lui donnent du heal Sinon il n'arrive pas à survivre Et je dirais même mieux Je pense qu'il lui faut aussi Des persos qu'il met En gros Inis Inis c'est parfait pour lui Elle lui met de l'énergie Elle peut le healer Ça a l'air vraiment bien Mais comme je ne l'ai pas Bah ça va être un petit souci Et après je sais qu'il est très très bon Dans la tour du néant Il peut être bon Alors dans le donjon Je ne sais plus Mais dans tout ce qui est tercelé Tout ça Il est apparemment très fort Nous on va essayer au moins De l'avoir Bah deux fois logiquement Parce qu'on va faire Les 500 ici J'en ai pas mal J'en ai 2500 Donc typiquement voilà On se met plutôt bien Même si on le fait une fois On pourrait On pourra encore faire Un gros événement Je ne veux pas tout claquer Parce que je sais que Halloween c'est quand C'est en octobre ça Je ne sais plus Mais ouais Il y a un gros événement Halloween à mon avis Qui va venir Donc je n'ai pas envie De tout claquer Et typiquement Il marche bien avec Inis Tout ça Je n'ai même pas Inis Donc je ne vais rien Pouvoir vraiment en faire Après je ne sais pas Je me laisse un peu la semaine Pour décider Je vais le faire une fois Pour être sûr Et on verra Mais avant ça On va directement Bim Là on avait vu Qu'on en avait 7 à faire Donc c'est parti J'aimerais avoir un peu de chance J'aimerais avoir Bah clairement Voilà Les Rogan Les Delacium Rogan Delacium Ça serait impec Sherlock Bon Je n'en ai pas vraiment envie Parce qu'il ne m'en faut pas Mais bon Si on en a en plus C'est toujours ça Monter 2 Sherlock Pourquoi pas Allez S'il te plaît 3 2 1 Un bon perso Ça commence mal Bon on va t'ouvrir d'un coup Parce que je sens que Voilà j'en ai marre J'ai pas envie d'en faire un par un S'il te plaît Un bon perso S'il te plaît Un bon perso Alors oui On a eu une Garuda Ok Mais Garuda Ça ne me sert plus à rien Bon Je n'ai rien eu C'est dommage Mais tu vois Je n'ai pas eu de Sherlock Donc j'ai bien fait de l'acheter Tu me diras Il y a encore les invocations Peut-être qu'on va l'avoir Allez c'est parti les gars On en a 500 à faire Bon lui on aimerait l'avoir Si on arrive à l'avoir Une fois en plus C'est à dire qu'on arrive à l'avoir 3 fois On pourrait monter 9 étoiles Ça peut être pas mal Au moins Ouais Non 10 étoiles Ça pourrait être cool Pour vraiment voir ce qu'il vaut Allez le petit Rogan J'aimerais bien l'avoir aussi Ce serait pas mal J'espère que je vais avoir des bons persos Parce que J'ai pas eu trop chance la dernière fois Bon c'était dans les orbes Que j'ai pas eu de chance Mais Oula Il n'y a pas un seul 5 étoiles qui tombe là Attends On en a lancé à peu près 50 Et il n'y a rien eu du tout Euh Là Ok Bon le Karim Je vois pas pourquoi j'ai eu Karim Mais c'est pas grave Ça peut au moins 5 étoiles Merci Allez S'il te plaît Un petit perso qu'il me faut S'il te plaît S'il te plaît Ne m'oblige pas à mettre le bonnet Ne m'oblige pas à mettre le bonnet Ok Walter On est à quoi On a fait 100 parchemins De 5 étoiles Ouais Clairement c'est pas ouf les gars On est obligé On est obligé On va avoir chaud On va avoir des peluches partout Mais on s'en fout Clairement on est obligé Le bonnet ça fait longtemps Qu'il a rien eu les gars Donc là obligatoirement Normalement aujourd'hui C'est sa game Clairement là Sinon je comprends plus Donc le perso s'il te plaît A focus Bim C'est le Rogan Et alors Après je dis pas non Contre notre amie Inis qui est ici Elle peut être plutôt bien Et évidemment Le nouveau perso Notre petite X Ça pourrait être sympa Allez le bonnet A toi de jouer Ok Ça commence très bien Déjà C'est bien mieux les gars Alors c'est Naka On va pas l'utiliser Mais déjà Hop On prend des rois un peu plus supérieurs Voilà Petit 5 étoiles Quoi je suis déjà plein là Ok c'est bon On est revenu On s'est fait de la place Là c'est pas mal les gars Allez stop On garde la même mé Ok On garde les gars La même J'allais dire mécanique Mais pas du tout La même La même énergie Ok 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 Bon c'est Rennes C'est pas ouf Mais on a déjà un 5 étoiles Bon j'aimerais avoir un 5 étoiles Qu'il me faut là S'il vous plaît Un petit Rogan Ça serait ouf J'aimerais avoir un 5 étoiles Que je me dis Je suis pas obligé de l'acheter Avec des plumes Ou de le gagner dans un event Je voudrais l'invoquer Comme ça Par chance Ok on a eu Deux très bons persos Deux très bons persos Il y a quelques temps Ils étaient bons Là ils sont moins bons Mais on a eu Deux persos qui sont Potentiellement pas trop mal Allez s'il te plaît On continue Allez allez s'il te plaît Un bon truc Un bon truc Un bon truc Un bon truc Un truc qui me sert vraiment Rogan Rogan c'est maintenant Rogan si tu veux venir Si tu veux montrer dans cette vidéo C'est maintenant qu'il faut le faire Non Le poulpe On s'en fout Allez Ok attends On est à combien là Oh Ça passe trop vite On est quasiment à 300 Il m'en reste plus beaucoup Allez s'il te plaît Rogan Rogan montre-toi Allez Ou Inix Inis Ouais Inis Je sais plus comment il s'appelle Non Attends mais Lui il est Même là dedans J'ai pas de chance Sérieusement Il peut pas tomber là Sérieusement Au bout d'un moment Il faut qu'il tombe Il va pas arriver à tomber Au bout du 500 Bon allez les gars Il m'en reste 130 à faire S'il te plaît Un bon truc Allez Ok bon Bon là il est tombé là Mais il était obligé de tomber J'ai envie de te dire Le Valentino Pourquoi pas Allez Non On s'approche Mais non Tu le sens le truc Où j'ai rien C'est ouf On n'a pas eu Un seul perso Sympa Pas eu un seul J'arrive plus à avoir de chance C'est un truc de ouf J'ai l'impression qu'ils ont Ils ont vu mon compte Ils ont dit Mais non lui Il sera quoi Il lui donner des bons persos Il les achète avec des plumes Pourquoi lui donner de la chance Là dedans Ça ne sert à rien Il va dépenser Ah c'est les pires quoi Et bah clairement Autant dans les Elite Shards J'ai rien eu Autant là dedans J'ai rien eu non plus Donc c'est dommage Tant pis Bon on l'a eu deux fois On va pas pouvoir en faire grand chose Malheureusement Après je verrai plus tard S'il est vraiment cool Et là à la limite On le sortira Bon allez on sort le petit Sherlock là Le seul truc bien dans cette vidéo Les gars Je suis désolé C'est un fiasco Mais bon j'y peux rien Donc c'est parti Ça va me faire assez mal au coeur Parce que c'est un perso Que j'aime beaucoup Mais voilà Je le mets dans plus rien Je le mets vraiment dans aucune team Donc au bout d'un moment Voilà Il faut ce qu'il faut les gars Hop c'est parti Sherlock 5 Ça ça fait plaisir Donc là directement Hop On met ça Ça a l'air pas trop mal comme ça Et là On est plutôt bien Clairement maintenant Je le mets dans mon équipe Bah pvp Je le mets en tête Hop ici Et là Ça commence à être pas mal Alors en vrai Je vous ai un petit peu écouté J'ai enlevé ma deuxième Garuda Le truc c'est que Je pense que Mon équipe serait un peu plus forte comme ça Elle en étant E5 Je pense que cette équipe là Peut être vraiment cool Moi j'aime trop Maeda Je trouve qu'elle fait beaucoup Beaucoup trop de dégâts Là au niveau du heal Je trouve que c'est moins Enfin Je sais pas En E3 La belle range Elle trouve pas si ouf que ça Alors qu'elle amènera en E3 Elle est quand même Un peu plus sympa Je sais pas Je sais pas trop quoi faire Je me fais assez exploser quand même Et le typiquement Oh Il a E2 Moi je l'ai E5 On va essayer de le combattre lui Alors attends Je remets bien mon équipe Je vais limite peut-être la mettre en deuxième Non je sais pas Voilà là Ok là on a Ah oui je croyais que j'allais regarder le combat En direct mais non Donc j'ai perdu tu vois Je me fais exploser Et je suis sûr que la menera Ouais elle a pas tellement soigné Ouais ça marche moyen Tu vois lui Il a une équipe cool Mais Mais en vrai j'ai une équipe cool aussi quoi Si on enlève et qu'on met Belle Reine pour voir Mais Oh belle Reine Je suis pas trop fan de la voir là Attends On regarde juste le combat J'arrive pas à me trouver une équipe épée cool pour moi Moi dès que j'ai des persos En face J'ai l'impression que le perso est super fort Mais quand il vient chez moi Il fait rien du tout quoi Là clairement je perds sur une équipe comme ça Je suis dingue Parce que je me dis le mec Bon après c'est super fort D'Elasium Ça peut faire des gros dégâts Mais Ça fait des dégâts sur le temps Un peu comme Stuga Enfin ouais je sais pas Ouais j'ai peut-être gagné Ouais j'ai gagné C'est bon Ouf Bon ça va Heureusement que j'ai gagné Clairement là J'aurais été dingue Le mec il a des Nakia Des trucs comme ça Qui sont pas trop joués en late game Enfin plus trop joués en late game Voilà Parce que c'est quand même assez fort Bon j'ai gagné On va bien regarder le combat Ok lui On l'a eu C'est cool Donc les dégâts Ouais bah tu vois Regarde Aida Aida ça rigole pas Même si ça fait longtemps Que le perso est sorti Ça reste très 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 fort Là lui il me dit pas Que je perds contre lui quoi Il me dit pas que je perds Ouais merci Et là Ouais là un peu il est ou pas Bon ouais Ouais ça va Et lui je peux Tu vois ouais Deux Garoud On va essayer lui tu vois Parce que typiquement Tu vois moi quand j'ai deux Garouda Ça marche pas Mais je vais te montrer que Quand c'est en face Ça me déboîte Les deux Garouda Elles me déboîtes Bon déjà Bon après la belle reine J'ai une belle reine E3 Lui il est fou Le 5 de partout là Il a des Une belle reine E5 Il a un très bon temps Et elle est tranquille Son équipant en vrai Moi elle est pas tranquille du tout Je fais pas de dégâts Je ne fais aucun dégâts C'est magnifique Bon j'espère que Notre ami Garouda Va faire un bel ult Mais j'en doute Bon j'ai perdu évidemment C'était quasiment sûr Voilà ouais bon Ça marche pas Clairement Je sais pas Bon Et tu vois après regarde Ce qu'on peut faire On peut le re-combattre Je te parlais Hop De lui Tu vois parce qu'évidemment Il peut être cool Mais tu vas voir que Alors attends Si on fait ça Le héros je trouve que Bah drag ça m'apporte Bah je trouve pas grand chose quoi J'ai un peu perplexe sur ce perso Je vois beaucoup de bonnes teams Qu'ils ont Après team avec assassin Avec Russell tout ça Mais moi qui n'est pas ça Bon là tu vois que je vais gagner Non il va me faire mentir Oh il va me faire mentir Bon après dimmou dégâts Ça il est pas dégueu Mais ouais 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 Je sais pas je sais pas Je suis pas convaincu Clairement Donc voilà Écoute on va s'arrêter ici On en a assez vu Voilà ça suffit C'est bon J'ai pas eu de chance Dans mes invoques J'ai pas eu de chance Dans mes parchemins C'est pas grave On va relativiser les gars Hop avant que j'oublie Dans l'événement Voilà dans l'événement prochain Evidemment Evidemment Qu'ils allaient mettre le rogan Evidemment C'est pas comme si la dernière fois J'avais dit que s'ils le mettaient J'étais dégoûté Et bah oui ils l'ont mis Donc ça c'est ma faute J'ai pas regardé le timing Quand c'est sorti le perso Et j'aurais dû prévoir Donc là on fait la course aux orbes Les gars Clairement là Je suis à 113 ici Je peux m'en acheter 20 Alors à Rennes et tout Je fonce sur les orbes Parce que j'aimerais au moins Faire l'event Bah là je vais pouvoir peut-être Le faire deux fois Si j'ai un peu de chance Mais c'est tout malheureusement Donc c'est dommage Bon voilà Après dans les rues miracles Ça va nous donner ça Mais ça on le verra La semaine prochaine Donc le rogan On sait qu'on va en avoir On sait qu'on en aura au moins 3 Enfin avec Vu que j'en ai un dans le sac là Donc on pourra le tester 9 étoiles On pourra faire des tests Ça c'est cool Mais je suis assez déçu Bah après Je pouvais pas ne pas lancer Des orbes sur Sherlock Quand il est arrivé Dans l'ancien event Orbe C'était impossible Je pouvais pas savoir Que là ils allaient le donner Que potentiellement Dans le coffre là Il n'y aurait pas eu le rogan Je pensais que le rogan Allait être mis Malheureusement il n'est pas encore mis Mais c'est pas grave les gars On va arriver à l'avoir Au moins 3 fois C'est déjà bien Et peut-être qu'on aura de la chance Je dis ça mais Comme si j'allais pas l'avoir Dans les orbes Mais dans les bûchettes Mais tant j'aurai de la chance les gars Et tant je vais l'avoir Croisons les doigts Même si je pense pas du tout En ce moment c'est pas mon truc En ce moment il me donne rien du tout là Je galère pour avoir des persos Mais c'est pas grave On va monter quand même les gars On a toujours nos plumes Mais au cas où On ira en forçant En achetant avec des plumes Il n'y a pas de problème On arrivera à avoir ce qu'on veut Je te souhaite un bon event à toi Bonne chance pour tes invoques Tu peux avoir que plus de chance Que moi clairement Si t'as des retours Sur le niveau perso Tix n'hésite pas à en faire C'est Tix hein J'ai pas de bêtises Tix Ouais Tix N'hésite pas à faire des retours En commentaire Je vais attendre quelques jours Parce que je pense qu'il y aura Des gros joueurs qui vont le sortir Et peut-être qu'on aura Des scores de ouf en PVP ou quoi Et si jamais c'est pété de ouf Je ferai une vidéo dans la semaine Pour lancer les autres parchemins Mais en vrai je pense pas On va vraiment attendre L'event Halloween Je pense que c'est un peu mieux Donc encore bonne chance à vous Pour les parchemins Bon event Bon vendredi Bon week-end Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo Ciao ciao les gars